bonsoir mesdames messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne on air media cet après midi nous parlons de l'international camerounais faris pemi moumbagna qui met en garde le général valseiro et lui demande de ne plus utiliser son image c'est à travers ses avocats que le joueur de l'olympique de marseille a fait cela et valseiro qui a reprendu à cette sortie du footballeur qui fait la une des réseaux sociaux et des médias aujourd'hui et nous en parlons sur notre plateau avec notre consultant yannick renou bonsoir les rennes bonsoir mon cher magique et bonsoir également tous les abonnés de on air media et merci pour le magnifique et sympathique commentaire à la suite d'une vidéo du général valseiro dans laquelle il a chuté et il faisait floquer un maillot au nom de faris pemi moumbagna le joueur international camerounais sociétaire de l'olympique de marseille a fait une sortie dans laquelle il demande au footballeur de ne plus utiliser son image dans nos rappeurs aux rappeurs et aux rappeurs activistes camerounais de ne plus utiliser son image comment tu apprécies déjà cette sortie de faris pemi moumbagna mon appréciation déjà c'est que je n'apprécie pas cette sortie on va peut-être élire le communiqué des avocats c'est content peut-être de prendre le décor voilà donc elle est envoyée à gaston abbé divan cero c'était un courrier dit officiel cher monsieur abbé nous vous écrivons en qualité d'avocat de monsieur faris pemi moumbagna qui nous a mandaté dans le prolongement de vos différentes publications sur les réseaux sociaux notamment twitter et facebook à en date du 17 mars 2024 dans lesquels vous utilisez le nom de notre client sans que ce dernier ne vous est pourtant donné une quelconque autorisation en ce sens nous vous informons par la présente que notre client qui ne vous connaît pas et ne vous a jamais rencontré refuse fermement que son image et son nom puisse être associé directement ou indirectement à la vôtre en votre qualité de personnalité publique nous vous demandons de ne plus utiliser à l'avenir le nom et où l'image de monsieur faris pemi moumbagna dans votre prochaine publication ou dans vos autant pour moi prochaine publication ou dans tout autre support quel qu'il soit fait pour valoir ce que de droit par la maison trois avocats qui représente à travers ce communiqué communiqué qu'on peut lire faris pemi moumbagna oui c'est assez curieux quand même d'assister à ce genre de choses lorsque on se rend compte quand même que c'est il s'agit de deux personnalités camerounaises et ses tripes non seulement sur les réseaux sociaux mais aussi par avocat interposé qu'est-ce que l'assurance a fait de si négatif et il a utilisé l'image de faris pemi je vais y arriver qu'est-ce qu'il a fait de si répréhensible pour que faris pemi moumbagna à travers ses avocats puisse lui servir une telle injonction parce que là il s'agit pas d'une plainte il s'agit d'une injonction c'est une mise en garde justement comme tu l'as si bien dit dans tes propos liminaires alors qu'est-ce qu'il faut restituer le contexte vassero se rend dans une boutique dans une boutique de l'olympique de marseille et il faut rappeler que vassero a un spectacle le 14 juin du côté de marseille donc la ville de marseille et il se trouve que cette ville c'est la ville où l'olympique de marseille ce club mythique le seul club français qui a gagné une ligue de champions je crois c'est en 93 voilà et dans ce dans cette ville là voilà et et il se trouve aussi que ce club là désormais depuis le mois de janvier le mercato hivernal a recruté notre compatriote faris pemi moumbagna il se trouve aussi que ce jeune joueur prometteur et talentue à son niveau c'est-à-dire parce que pour le moment il n'a pas encore vraiment démontré tout le talent tout le talent oui tout le talent qui est le sien il se trouve que ce joueur a des difficultés entre guillemets du côté de marseille difficulté à s'imposer par des difficultés quelconques il a des difficultés à s'imposer dans ce club où il n'est pas titulaire même s'il est souvent associé et au début il était associé à Aubameyang en attaque il y avait sous l'air gatozo depuis le départ de gatozo c'est un peu plus compliqué il y avait cette permutation là soit il est associé il est sur le flamme gauche et Aubameyang en pointe vice versa donc il a quelques difficultés et depuis son arrivée en janvier et après la canne et voilà c'est deux buts et deux passes tessives il me semble bien il me semble avec notamment toutes compétitions confondues je veux dire championnat comme lille comme europa league justement il se trouve aussi que ce garçon subit des foudres et des critiques de certains hommes de médias et analystes sportifs et éditorialistes comme daniel riolo qui est ne qui ne l'apprécie pas dit à aucun moment qui pense qu'il n'est pas un bon footballer oui qui n'hésite à aucun moment pour dire ouvertement à travers ses passages sur rmc radio monte carlo du côté de la france seulement pour dénigrer parce qu'il faut parler de dénigrement du dénigrement et même de harcèlement carrément à l'endroit de faïs pémimou mania alors dans ce contexte le général va serreau qui arrive à marseille certainement il arrivait pour les modalités pratiques pour son concert c'est à dire qu'il arrivait dans la ville pour régler les déparmètre ou les conditions pour la salle et c'est du côté de marseille il profite de cette occasion il se dit je suis à marseille je vais acheter le maillot de marseille le maillot est très fan de marseille effectivement et à marseille il ya notamment un petit frère que j'apprécie et que je veux encourager et pendant le moment où il achète ce maillot dans ce temps je veux dire il demande au vendeur de la boutique de floquer ce maillot au nom de faïs pémimou mania 14 et le don c'est aussi et il pose une des questions il fait une enquête carrément il demande au vendeur est ce que beaucoup du jeu vraiment je suis peut-être le premier il a une certaine fierté d'acheter ce maillot et de floquer ce maillot au nom de son compatriote de son petit frère son jeune frère il a une fierté et il demande même au vendeur est ce que des gens viennent ici là quand même pour acheter des maillots floqués au nom de faïs pémimou mania le monsieur lui dit pas beaucoup peut-être cinq personnes c'est un coup six personnes cinq ou six personnes et bien voir depuis janvier il faut parce qu'il faut comprendre c'est la boutique officielle de marseille donc depuis janvier mobile n'a pas vendu plus de cinq six maillots apparemment c'est vancero le sixième acheteur de son maillot il faut comprendre de quoi il s'agit c'est-à-dire que depuis janvier qu'il arrive là il n'a pas vendu des maillots c'est-à-dire qu'au niveau des ventes de maillots là c'est vraiment c'est là et vancero vient acheter ce maillot et donne de la force comme il le dit si bien et il aborde la question de riolo parce que dans la vidéo il dit il paraît qu'il y a un journaliste là qui te manque de respect avec cette herbe là quoi il ya un journaliste là qui te fait des problèmes tout cela je suis là je vais t'encourager fils ça va aller c'est une c'est une motivation de l'encouragement alors maintenant quand il fait ça il en profite ou dire qu'il va mettre ce maillot c'est ce maillot qui va porter le 14 juin et d'ailleurs il établit la coïncidence entre 14 juin et le 214 de mon bagno de mon bagno il dit c'est une coïncidence est vraiment ce jour là c'est d'ailleurs ça qu'il va porter le maillot là dites moi en quoi est-ce que on est là dans l'utilisation de l'image de quelqu'un dites moi en quoi est-ce que on est là dans l'utilisation du nom de quelqu'un non on l'a plutôt dans l'encouragement dans la motivation on est là dans l'expression la plus palpable et la plus sincère et honnête de l'amour ou de l'affection comportement compatriote on l'encourage encore ces difficultés en club on sait qu'il ya des journalistes qui ont le contexte on lui dit qu'on n'est pas il n'est pas seul il n'est pas seul et qu'ils se sentent encore voilà motivé et tout ça et lui qu'est ce qu'il sait comme réponse et dit ne sait plus votre nom mon nom dans vos choses dans vos vidéos et vos publications sur facebook mon image et mon nom lisez-moi encore voir la lettre à la base à pas oui oui dans la lettre dans la lettre il est dit nous vous écrivons en qualité d'avocat de monsieur faris pémimou bagna qui nous a mandaté dans le prolongement de vos différentes publications sur des réseaux sociaux notamment twitter et facebook en date du 17 mars 2024 dans laquelle vous utilisez le nom de notre client sans que ce dernier ne vous ait pourtant donné une quelconque autorisation en ce sens pause on va continuer vous utilisez son nom et son image son image sans qu'il nous ait donné l'autorisation est-ce qu'on se comprend est-ce que ça on ne comprend pas comment à quel point c'est idiot et c'est même bête mais c'est que magique concours on fait le direct là maintenant on fait les émissions maintenant pour illustrer ça on mettra les noms et les images des concernés c'est-à-dire que pour illustrer ça on va mettre à l'écran là la photo de faris pémimou bagna ça c'est quelque chose qui est normal dans le milieu médiatique par exemple alors imaginez tant soit peu que demain un autre f balleure ou insta francis gagne par exemple vous disez quand vous faites vos choses là ne parlez plus de moi mais quand vous faites vos choses là n'utilisez plus mon image et ma photo beaucoup d'internautes pensent que 20 0 dans sa sortie était dans le cadre de la promotion d'un événement et qu'il aurait utilisé faris pémimou bagna pour faire la promotion de cet événement là c'est qu'il n'aurait pas plu aux footballeurs dont un valseiro veut faire la promotion de son événement et c'est le nom de faris pémimou bagna qui va mais c'est le nom de faris pémimou bagna qui va lui qu'il n'est pas là bas si on ne connaît pas je n'attends plus pas si on ne connaît pas tous ces jeux qui voulent là-bas les ronais et qu'on sort qui sont titulaires et qui font la fierté de marseille et les compagnies mais la sa du sénégal vous l'avez peut-être joué sur la communauté camerounaise en faisant comprendre qu'il ya un exemple qui joue à marseille il ya aussi ce petit là le gardien c'est moi qui n'est pas titulaire mais voilà donc en fait j'ai situé le contexte il ya un joueur qui vient d'arriver à marseille c'est la future star peut-être du cameroun du football camerounais le futur attaquant futur samuel eto il est en difficulté il subit les fous de certains journalistes des critiques il se sent c'était mal à l'aise actuellement où nous sommes et quelqu'un décide de lui faire un coucou à travers cette vidéo qui n'a rien de commercial qui n'a rien il n'a fait que dit qu'il aura un concert et il va utiliser ce maillot là c'est le jour là qu'il va utiliser ce maillot là et l'acheter son maillot à 190 euros mais il est de l'autre côté qu'on sait qu'elle est on sait les rapports que valsero avec les dirigeants camerounais ou encore la fédération camerounaise de football est ce que faris pémimou mania ne met pas une sorte de bouclier pour se protéger lui-même à l'avenir il sera peut-être sélectionné ce que les lions et montagnes et c'est reçu de me faire comprendre que au cameroul on ne sélectionne pas les joueurs sur la base de la compétence et des performances mais sur la base des affinités sur la base de des programmes politiques et de l'idéologie mais mais on connaît un peu de rapprochement non mais on est un peu comment ça se passe c'est pareil avec les relations c'est pas pareil c'est pas pareil vous pouvez être le joueur d'une équipe nationale même d'un club d'accord du moment où vous ne portez pas atteinte à travers vos sorties et à travers vos sorties extra sportives à l'image du club ou de l'équipe nationale il n'y a pas de problème alors si un juge si un chien mais non si vous êtes un artiste vous êtes l'attaché à un actif il n'est pas caché parce qu'on n'a jamais demandé à ses garçons d'être attaché à lui oui mais il n'a jamais rien demandé peut-être il a existé de la force on essaie juste de comprendre la force on essaie juste de comprendre peut-être dans sa sortie c'est pour dire parce qu'il dit dans 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 la lettre de ses avocats il rappelle qu'il n'a jamais rencontré peut-être sa sortie c'est pour dire qu'il ne connaît pas 20 euros c'est dans la loi parce qu'on pourrait se dire qu'on a besoin de ça parce qu'on pourrait se dire que que 20 et roi a reçu son aval pour faire cette sortie vous faites cette vidéo on s'est magique on s'est magique si tu pourrais rendre hommage à quelqu'un un artiste ou un méfou balleur sur leur image à travers une des émissions as-tu besoin de son appréciation est ce que tu as besoin nous sommes dans le monde des médias as-tu besoin pour faire un coucou pas dit qu'aujourd'hui là dans une émission je dis ok voilà aujourd'hui on parle de tel footballeur il a fait cela voici son père est ce que j'ai besoin de l'appeler pour donner son approbation son avis non monsieur non monsieur je fais ça parce que je veux le de la force parce que je veux le promouvoir je veux donner de la visibilité entre guillemets ou alors je veux donner de la motivation voilà je veux le montrer que nous sommes fans nous sommes pas il n'est pas seul voilà on est avec lui je vois pas ce qu'il ya de négatif mais parce que parce que dans le même sens que je m'enchaîne dans le même ordre d'idées si passé on fait ça par exemple pauvre meilleur les camonnais aurait dit que il ya des camonnais là bas vous laissez les camonnais vous faites la fièvre vous faites la promotion des étrangers si passé on fait ça un truc pareil où il associe ou alors il utilise le nom si vous voulez de j'ai pas donc au pg par exemple il a il prend par exemple bon à l'époque il avait démarre s'il faisait ça les démarres pas et ça on devait dire ah ça c'est le gattage c'est à la cour il voit pas qu'il ya les camonnais il laisse les camonnais il ne fait pas non non monsieur